La deuxième victoire canadienne dans l'histoire du Tour de France. Et on aura l'occasion d'évoquer avec lui, bien sûr, le souvenir de son frère. Avez-vous trippé comme nous autres quand on a vu ce moment-là? Hugo Hall et son équipe, Isabelle Pilmier-Tay, qui participe au 11e Grand Prix cycliste de Québec et Montréal la semaine prochaine, il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Très, très bien. Comment on se sent quand on revient chez soi, finalement, puis qu'on se prépare quoi? Il y a dix jours, vous allez être remonté à nouveau en selle et puis en compétition. Oui, ça fait plaisir d'être de retour à la maison. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au Québec. D'autant plus pour les Grands Prix cyclistes, ça fait quand même quelques années qu'on doit faire l'impasse. C'est d'être de retour. Je suis très heureux d'être là, content, et de revoir mon monde aussi. Donc, c'est motivant pour les compétitions qui arrivent. Pas trop distrayant de revoir son monde, justement? C'est clair qu'il y a pas mal de distractions en ce moment, mais il faut rester concentré. Puis pour le moment, je reste tranquille chez moi, profite du bon temps avec ma famille. Hugo, je dois vous dire que cet été, après la 16e étape, vous m'avez donné plein d'émotions. J'étais en vacances à Charlevoix. Je peinais à monter mes 835 mètres de dénivelé après 30 kilomètres de vélo. Puis là, mon ami me dit, Jean-Patrick, Jean-Patrick, tu sais pas quoi? Je dis quoi? Hugo, il a gagné l'étape. Je dis, mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas, finalement. Quelle journée on a eu à célébrer à distance? Ces Grands Prix cyclistes à Montréal et à Québec, ce sera très spécial avec le statut que vous avez maintenant. Deux circuits complètement différents. Comment vous les entrevoyez cette fois-ci? Bien, c'est clair qu'il va falloir être très stratégique, vu la qualité des coureurs qui vont être présents. Wood Van Aert, qui était très dominant sur le Tour de France, c'est-à-dire Pogacar, deuxième du Tour de France, sont là. Donc, il y a des sérieux clients pour moi pour aller chercher un résultat. Il va falloir être rusé et stratégique. C'est deux parcours très exigeants, que ce soit au Québec ou Montréal. C'est clair que Montréal convient un peu mieux aux coureurs de type plus grimpeurs, où Québec est plus pour les sprinteurs. Vu ma progression aux dernières années en montagne, j'espère être performant sur les deux parcours, principalement à Montréal. Il y a peut-être un bon coup à jouer si mes jambes sont aussi bonnes qu'elles étaient au mois de juillet. Il faut dire que c'est 5 000 mètres de dénivelé avec le Montréal et tout. Quand on s'est vu la dernière fois, ici, vous étiez un coéquipier, celui qui poussait, qui amenaient, qui protégeait les autres. Maintenant, avec une victoire d'étape comme ça, et aussi en Norvège, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on s'en va vers un titre de leader? C'est clair que je vais avoir ma chance plus souvent, vu les résultats de cette année. C'est bon pour le futur. Au Grand Prix cycliste de Québec et Montréal, je n'ai pas la stratégie exacte de l'équipe. C'est clair qu'on arrive avec une très, très grosse formation. Notre meilleure équipe possible, vu qu'on a des partenaires ici, Premier Tech, la maison, on a une certaine pression maintenant, il faut performer. Donc, je serai accompagné de très, très bons coureurs de l'équipe. Je ne connais pas encore les instructions à 100%, mais j'ai confiance que j'aurai un rôle important et je pourrai faire vibrer la foule, que ce soit Québec ou Montréal. Ces jours-ci, vous vous entraînez dans le paysage québécois? Est-ce qu'il y a des endroits où vous allez rouler tous ensemble? Pour qu'on puisse vous accompagner, peut-être? Oui, je m'entraîne plus tout seul. À moins que ce soit un secret, c'est peut-être un secret qu'il ne voudra pas me dire. Non, non. Bon, c'est ça. Je m'entraîne plus dans la région de Drummondville. Je vais vers Richemont, en Estrie, il y a plus de dénivelé. On ne parlera pas de montée, mais un petit peu plus de difficulté. Puis je m'entraîne seul ou derrière un scooter pour me faire forcer un peu. Et là, votre vie, c'est un vrai marathon à chaque fois, mais encore plus. Vous serez au cours des prochains jours, juste avant les tours, vous allez vous entraîner avec l'équipe dans le coin de Rivière-du-Loup, parce que Premier Tech, ça vient de là-bas, le commanditaire de l'équipe. Il y aura Montréal, il y aura Québec, puis ensuite, les championnats du monde en Australie, alors ça n'arrête pas. Un objectif précis pour cette fin de saison? Bien, là, c'est clair que les grampées cyclistes, pour moi, c'est le dernier gros, gros morceau de la saison. Après, je vais être très sollicité. Je dois repartir pratiquement le soir même en Belgique pour courir le mercredi au Grand Prix de Wallonie. Donc, la saison continue. Malheureusement, je fais l'impasse sur les championnats du monde cette année pour concentrer sur les compétitions avec l'équipe. On est un peu dans une lutte pour garder notre place au sein des 18 meilleures équipes mondiales. Présentement, on est 20e, donc l'équipe est sous haute pression et nous font courir beaucoup plus qu'à la normale en fin de saison pour aller chercher les points. Ce qu'il ne vous a pas dit, quand il a fini de grimper, les 800 mètres, il les a fini à pied. Avez-vous des trucs pour lui permettre de franchir et d'atteindre ça? On en fait le plus souvent possible, et ça va devenir de plus en plus agréable. Il faut investir le temps, et puis ça va se monter tout seul, cette côte-là. Merci, Hugo! J'arrêtez pas de vous le dire, ça va se monter tout seul. Regardez, on s'amuse beaucoup. Bien content de vous avoir vus. Merde pour les épreuves qui s'en viennent ici à Québec et puis à Montréal. Merci encore une fois d'être venu nous voir. Merci de votre accueil. Merci. Merci.